Amen Et nous nous retrouvons là demain Au premier enseignement de la journée Soyons attentifs Prenons note, c'est très important Ne soyons pas des spectateurs Mais prenons note, parce que cela va nous aider Demain, nous vous donnons la parole Homme de Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Qui n'a pas mangé à midi Bien aimé, nous sommes dans la présence de Dieu Je vous salue tous Au nom suprême de Jésus Amen Tourne-toi vers ton voisin Et dis à ton voisin C'est la saison de la restauration Ton Amen ressemble à un Amen De quelqu'un qui n'a pas mangé à midi Amen Est-ce qu'on peut se lever Et acclamer, célébrer le roi de gloire J'aimerais que tu pousses des cris de joie Célébre le Dieu qui ne change pas Mais qui change les circonstances Est-ce que les batteurs peuvent nous aider A acclamer ensemble le Seigneur Alléluia Bien aimé, nous sommes à la dixième édition de la conférence Et je pense, selon les théologiens, le chiffre saint, c'est le chiffre de la grâce C'est ça, non ? Quand on parle saint, c'est la grâce Deux fois saint, c'est double grâce Nous déclarons que cette session Cette semaine de restauration Annonce une double grâce dans ta vie Oui, en ce programme de restauration 2024 Dieu ne va pas seulement restaurer ce que le diable a volé Il va restaurer et il va faire le double N'attends pas que je dise ainsi parle le Seigneur Le Seigneur est déjà en train de te parler Quelle que soit la situation dans laquelle tu es venu Quelle que soit la maladie Nous servons le roi de Salem Tout à l'heure, lorsqu'on chantait ce chant bien aimé Et j'ai ressenti en moi comment le Seigneur était en train de me visiter Je voyais la grandeur de Dieu Sa suprématie Le Dieu qui est au-dessus de tout Le Dieu qui ne change pas mais qui change les circonstances Ce Dieu qui ne change pas mais qui change les vies Ce Dieu qui était hier, qui est aujourd'hui et qui sera demain Et lorsqu'on lui pose la question Il dit, je m'appelle, je suis Si on vous demande Dites, c'est je suis Et c'est ce je suis qui nous rassemble en ce week-end Pour te guérir de toute maladie Et je déclare que toute maladie dans ton corps Disparait en cet instant au nom puissant de Jésus Toute maladie disparaît au nom puissant de Jésus Ce que l'hôpital n'a pas pu faire Le grand je suis le fait pour toi cet instant au nom de Jésus Tu es venu accablé par des dettes Tu ne sais pas comment tu vas faire Tu es devant le grand je suis Le roi de Salem Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse Oui, pendant que nous allons encore chanter ce chant Qui est comme toi, roi de Salem J'aimerais que tu ouvres ton cœur Que tu dises, Saint-Esprit agis dans ma vie Saint-Esprit parle-moi Père, touche-moi en cette saison Enterre tout ce qui n'est pas de toi Que ma misère soit enterrée en ce week-end Que les souffrances de ma famille Soient enterrées en ce week-end Ça fait des années Tu as des projets Mais tu n'arrives pas à les réaliser Tout ce qui t'a empêché De réaliser ces projets En ce jour, en ce week-end Cet ennemi est enterré Il est sous tes pieds À Chantayaba Qui est comme toi Roi de Salem Qui est comme toi Roi de Salem Qui crée comme toi Roi de Salem Qui est comme toi Roi de Salem Qui est comme toi Roi de Salem Qui transforme comme toi Qui est comme toi Qui bénit comme toi Qui transforme comme toi Tu es ma raison Sans toi je ne suis pas Tu m'attends béni Tu m'attends t'aimer Oh qui est comme toi Oui acclame le roi du salaire Acclame le roi du salaire Oui pousse tes cris de joie Oui on a le roi de gloire Le Dieu qui dit oui personne ne peut dire Alors qui est comme toi Qui est comme toi Oui Seigneur tu es le roi de gloire Tu es ce Dieu qui ne change pas Mais qui change les circonstances Oui tu es ce Dieu qui peut nous mettre au lance Lorsque nous croyons que tout est perdu Lorsque nous croyons qu'il n'y a plus d'espoir Lorsque nous croyons que l'hôpital ne peut plus rien faire C'est là où tu manifestes ta grandeur C'est là où tu manifestes ta puissance Roi du salaire Qui est comme toi Roi du salaire Oui élève ta main Et s'élève le roi de gloire Roi du salaire Qui est comme toi Roi du salaire Oui je vais t'entendre acclamer Roi du salaire Acclames les flons Roi du salaire Qui est comme toi Roi du salaire Qui est comme toi Oui, Saint-Esprit, que toute personne qui est arrivée malade, reçoive sa guérison. Saint-Esprit, nous voulons paier avec toi. Saint-Esprit, nous voulons paier avec toi. Nous voulons t'expérimenter en cette soirée, Père. Oui, que toute personne venue triste, reçoive la paix en cet instant. Que ta paix saisisse son peuple. Là où le doute s'est installé, je proclame la quiétude. Qui est comme toi ? Roi de soleil. 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 Oui, Père, lève-toi dans cette ville de Gaoundé. Roi de soleil. Que cette ville sache que tu es le Dieu vivant. Que cette nation sache que tu es le Roi de soleil. Que l'Afrique sache que tu es le Roi de soleil. Qui est comme toi ? Qui est comme toi ? Roi de soleil. Qui guérit comme toi ? Roi de soleil. Qui bénit comme toi ? Roi de soleil. Est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel ? Repète après moi, Père. J'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Je viens vers toi en cette soirée. Parce que tu es la solution à tous mes besoins. Tu es la réponse à toutes mes questions. Viens et réponds-moi. Viens et écoute ma supplication. Viens et change mon histoire. Viens et change ma vie. Que ton nom soit célébré au travers de moi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. J'ai besoin. Tu n'inquiètes de rien Et n'as aucune crainte La joie vient le matin Les problèmes ne tu qu'attends Il y a un ami, nom de mes Jésus Qui est suivra toute terre Et si ton cœur est brisé Lève-t'aime et déclare Oui, je sais que je réussirai Je sais que je résisterai Quel que soit ce qui arrivera Ma vie est en tes mains La mort ne t'emportera pas La maladie ne t'emportera pas L'adversité ne t'emportera pas Qu'il y a un ami, nom de mes Jésus Qui arrivera Ma vie est en tes mains Avec Jésus je le peux Avec lui je résisterai Quel que soit ce qui arrivera Ma vie est en tes mains Ma vie est en tes mains Ma vie est en tes mains Avec Jésus je le peux Avec Jésus je le peux Avec lui je résisterai Qu'elle que soit ce qui arrivera Ma vie est dans ses mains Tourne-toi vers ton voisin Et dis-lui avec confiance Ma vie est dans ses mains J'arriverai Je résisterai Alléluia Regarde ton voisin et souris Asseyez-nous dans la présence du Seigneur Merci Bien aimé comme je l'ai dit plus haut La conférence restauration 2024 Se veut une rencontre prophétique Où chacun individuellement Rencontrera le Seigneur Et entrera dans sa destinée Prophétique Amen Rencontre prophétique Destinée prophétique Est-ce que quelqu'un peut dire Rencontre prophétique Destinée prophétique Bien aimé plusieurs fois J'ai eu à expérimenter le Seigneur Pendant des programmes pareils Le Seigneur m'a donné Une seule parole Et cette parole a ouvert des portes Que je n'ai jamais pensées dans ma vie Et lorsque le Seigneur Organise ou bien nous permet d'avoir des programmes comme ceci C'est tout simplement parce qu'il a un agenda Il a un programme Et n'oublions pas bien aimé Nous sommes un projet divin Et quand on parle de projet C'est plusieurs phases Dans la réalisation du projet Il y a une phase D'études De conception Et une phase de réalisation La bonne nouvelle pour nous Enfants de Dieu C'est que La conception Le budget Tout a été fait Avant même que nous n'arrivions sur terre Donc une fois que tu arrives sur terre Tu es dans la phase de réalisation Malheureusement dans cette phase de réalisation Nous rencontrons beaucoup des obstacles Nous rencontrons des difficultés Qui parfois nous amènent à croire Que notre Dieu n'existe pas Nous amènent à croire Parfois que Les problèmes Les difficultés Les obstacles C'est notre normal Ce n'est pas ton normal Amen Et lorsque nous parlons également de Réobot Ce n'est pas forcément L'imposition des mains Ce n'est pas forcément Les agitations Parce que nous chrétiens Parfois Nous Nous laissons emporter Par les émotions Et nous croyons que Dieu agit forcément Ou automatiquement Quand il y a émotion Quand il y a des cris Quand il y a des Parler en langue Non Est-ce qu'on est ensemble La manifestation de Dieu Le plus souvent Se fait même dans le Silence Est-ce qu'on se comprend C'est parfois Quand tu es seul Dans ta chambre Tu es seul Face à ta destinée Que le Seigneur Agit le plus N'attends pas A ce que les gens Commencent à rouler N'attends pas A ce que les gens Commencent à crier Pour te dire que C'est ta visitation Non Ça peut arriver C'est normal Mais c'est pas ça Qui détermine La manifestation De ton Réobot Amen Ton Réobot Se manifestera Au travers De ta détermination Ton engagement A voir Et à toucher Dieu Ça revient à ce que j'ai dit C'est un engagement Individuel Et lorsque Individuellement Nous entrons En connexion Ou bien nous découvrons Notre Réobot Nous devenons Une solution Pour notre entourage Nous devenons Une solution Pour ceux qui sont Autour de nous Et ensemble Nous pouvons donc Embraser La société Nous pouvons Embraser Gaoundere Nous pouvons Embraser le Cameroun Nous pouvons Embraser l'Afrique Et nous pouvons Même embraser Les Etats-Unis Je croyais Que quelqu'un Allait dire Amen Est-ce que nous Pouvons ouvrir Dans Genèse Chapitre 26 Ce texte Nous le connaissons Tous Et je pense Depuis le début De l'année Nous partageons Sur ce thème Genèse Genèse chapitre 26 A partir du verset Angélie Il y a eu une famine Dans le pays Outre La première famine Qui eut lieu Du temps d'Abraham Et Isaac Et Isaac Alla vers Abimelech Roi des Philistins A Gérard Le chemin lui apparu Et dit Ne descends pas en Égypte Demeure dans le pays Que je te dirai Séjour dans ce pays Je serai avec toi Et je te bénirai Car je donnerai Toutes ces contrées A toi Et à ta Postérité Et je tiendrai Et je te tiendrai Le serment Que j'ai fait Avec Abraham Ton père Je multiplierai Ta postérité Comme les étoiles Du ciel Je donnerai A ta postérité Toutes ces contrées Et toutes les nations De la terre Seront bénies En ta postérité Parce qu'Abraham Parce qu'Abraham A obéi à ma voix Et qu'il a observé Mes ordres Mes commandements Mes statuts Et mes lois Et Isaac Resta à Gérard Lorsque les gens Du lieu Faisaient Lui faisaient Des questions Sur sa femme Il disait C'est ma soeur Car il craignait En disant Ma femme Que les gens Du lieu Ma femme Que les gens Du lieu Ne le tuassent Parce que Rebecca Était belle De figure Comme son séjour Se prolongeait Il arriva Kabimelech Roi de Philistin Regardant Par la fenêtre Vu Isaac Du peuple Dieu lui fait une promesse Dieu lui fait une promesse Après avoir reçu la promesse Il avait quelque chose De précieux C'était quoi ? Sa femme Sa femme Sa femme Sa femme était Belle de figure Etant jaloux De la beauté De sa femme Il s'est dit Non Je ne dirai pas Que c'est Ma femme Je dirai tout simplement Que C'est ma Soeur De peur De la perdre Avant de continuer Dans l'enseignement Pourquoi je veux Présenter ce texte Ce dont tu as peur C'est ce que le Seigneur Vaut que tu comprennes De perdre Pour que son nom Soit glorifié Risquera Causer ta mort Je ne sais pas Si on se comprend Je ne sais pas C'est le premier message Que Dieu me dit De vous donner Ce dont tu as peur Ou bien Ce que tu as peur De déclarer Risquerait Causer Ta mort Parmi nous Il y a beaucoup Que Dieu a appelé Dieu a déposé Des potentiels En vous Mais vous avez peur De libérer cela Le Seigneur vous dit Ce soir Libérez-vous Pour que son nom Soit glorifié Qu'est-ce que tu chéris Qu'est-ce que tu veux Préserver Qu'est-ce que tu ne veux Pas perdre Le Seigneur Le Seigneur te dit Ce soir Laisse faire Je glorifierai mon nom C'est-ce que tu n'a pas peur C'est-ce que tu as 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 peur Et certains parmi nous Dieu les a appelés Ils ont reçu L'appel de Dieu Mais vous avez tellement Résisté Vous avez refusé D'obéir Le Seigneur te dit Ce soir Pendant ce week-end Libère Libère-toi Et le nom du Seigneur Sera glorifié Descends nos têtes Dans la prière J'aimerais que tu parles à Dieu Tu connais ta vie Tu connais ton coeur Ce que tu caches Risquerait causer ta mort Ce que tu caches Est en train de bloquer La manifestation de Dieu Au travers de ta vie Et le Seigneur te dit Expressement Mon fils Ma fille Il est temps Que tu te libères Pour que mon nom soit glorifié Au travers de toi Saint-Esprit Guérit le coeur Si tu es dans la salle Tu sais clairement Que tu as reçu Un appel du Seigneur Pour un travail Un ministère spécifique Mais tu as résisté Pendant des années J'aimerais que tu te lèves Tout simplement En signe d'obéissance Et je te garantis Ta vie va changer A partir de ce soir Ta vie n'est pas précieuse Comme tu la penses Comme tu le penses Tu n'es qu'un amas de terre En qui Dieu a soufflé Il suffit qu'il retire Le souffle de vie Tu es semblable A cette terre Sur laquelle nous marchons Le Seigneur te dit Il n'est pas trop tard Le Seigneur te dit Ne pense pas Que tout est perdu Nous servons un Dieu De la restauration Et ce jour Est un jour De restauration Tu as cru Que tout était arrêté Mais Dieu te dit Ce soir Qu'il te restaure Et tout reprend Dans ta vie Seigneur Tes enfants Ici debout Présents Révèle-toi Dans ta grandeur Pardonne Toute des obéissances Et laisse Qu'en cette saison De restauration Qu'ils entrent Dans une autre dimension Et que ta visitation Soit leur partage Au nom Puissant de Jésus Amen Amen Asseyez-vous bien aimé Lorsque nous continuons Verset 12 Isaac s'aima dans ce pays Et il recueillit cette année Le centuple Car l'éternel Le bénit Cet homme Devint riche Et il alla S'enrichissant De plus en plus Jusqu'à ce qu'il Devint Fort Riche Il devint Fort Riche Il avait des troupeaux De menu bétail Et des troupeaux De gros bétail Et un grand nombre De serviteurs Aussi Les philistins Le portèrent En vie Ça c'est quelque chose Que vous devez aussi noter Alors Tous les puits Qu'avaient creusé Les serviteurs De son père Du temps D'Abraham Son père Les philistins Les comblaient Et les remplir De poussière Et Abimelech Dit à Isaac Va-t'en De chez nous Car tu es Beaucoup plus puissant Que nous Isaac partit De là Et campait Dans la vallée De Guéra Là où il s'établit Isaac creusa De nouveau Les puits d'eau Qu'on avait creusé Du temps D'Abraham Son père Et qu'avaient Combré les philistins Après la mort D'Abraham Et il leur donna Les mêmes noms Que son père Leur avait donnés Les serviteurs D'Isa Creusèrent encore Dans la vallée Et ils trouvaient Un puits d'eau vive Les bergers De Guéra Que relèrent Les bergers D'Isa En disant L'eau est à nous Et il donna Au puits Le nom Des sec Parce qu'il C'est parce qu'il s'était Disputé Avec lui Donc le premier puits C'est le puits De la dispute Nous continuons Ses serviteurs Creusèrent un autre puits Au sujet duquel On chercha aussi Une querelle Et il l'appela Sitna Sitna L'opposition Il se transporta De là Et creusèrent Un autre puits Pour lequel On ne chercha pas Que relèrent Et il l'appela Réobot Car Dit-il L'éternel Nous a maintenant Mis au large Et nous prospérerons Dans le pays Nous répétons Ensemble Un, deux, trois L'éternel Nous a maintenant Mis au large Et nous prospérerons Dans le pays Amen Voici d'où vient Le thème De notre conférence Restauration 2024 L'éternel Nous a mis au large On continue La suite C'est quoi Et nous prospérerons Dans le pays Bien aimé Au regard De cette Saison Dans laquelle Dieu nous a placés Nous nous rendons Compte Qu'il y a Un sérieux Problème Les non-croyants Semblent Être épanouis Prospérer Gagner du terrain Pendant que l'église Quand je parle De l'église C'est les vrais Chrétiens authentiques Pas les chrétiens Commerçants Parce qu'il y a Beaucoup de commerçants Dans l'oeuvre De Dieu Aujourd'hui C'est pas ça Papa Les vrais Chrétiens Qui servent Réellement Le Seigneur Parfois Ils se retrouvent Dans une situation Où ils se posent La question Mais est-ce que Notre Dieu Là est Vrai C'est pas ça Papa Il est plus facile Pour les pasteurs Commerçants De prospérer Aujourd'hui Plus que Les vrais serviteurs De Dieu Et les vrais Serviteurs De Dieu Parfois Se posent La question Mais pourquoi Nous on marche À pied Pendant qu'eux Là ils sont En train De rouler Dans les grosses Voitures Mais laissez-moi Vous dire Que nous servons Le Dieu De l'authenticité Et c'est la bénédiction De l'éternel Qui est enrichi Et elle ne fait suivre D'aucun Chagrin Même si tu marches À pied Tu es dans ta prospérité Je croyais Qu'on allait dire Amen La prospérité Dont nous parlons Ici C'est pas forcément Cette prospérité Qui fera de toi Être une star Ou bien Une personne Que tout le monde Envie Non La prospérité Dont il s'agit À cette conférence C'est cette prospérité Qui fera de toi Un transmetteur De la vie de Dieu Dans la société Un transmetteur De tout ce qui est authentique Et non artificiel Le feu d'artifice Il fait trop de bruit Mais un feu de braise Il n'est pas trop visible Mais il fait des effets Des dégâts plus Tu es un feu Amen Et quand tu auras saisi Réobot Bien aimé Rien ne va t'arrêter Rien ne va t'arrêter Non On n'est pas ensemble Rien ne va t'arrêter Ok Alors Lorsque nous regardons A la vie De Isaac La Bible nous fait comprendre Que Dieu l'a fait Prospérer Il était riche Et il devenait plus Riche Mais dans cette richesse Il y a eu beaucoup De difficultés Il y a eu beaucoup D'obstacles Et lorsque nous parlons De Réobot Avance un peu Il s'est passé On peut lire Voilà Réobot Dieu m'a mis au large Et nous avons déjà évoqué cela Réobot C'est renvoi A la prospérité A la multiplication A l'élargissement En un seul mot Qui dit Réobot Dit épanouissement Accomplissement Du plan de Dieu Pour l'homme A la création Selon Genèse chapitre 2 Lorsque Dieu a fini De créer Les arbres Lorsqu'il a fini De créer Les animaux Lorsqu'il a Après avoir séparé L'eau de la terre Il s'est dit Il faut quelqu'un Pour gérer Pour dominer Pour encadrer Pour multiplier C'est là où donc Dieu décida De créer l'homme A son image Donc Dieu créa Un créateur Dieu créa Quelqu'un Qui était Lui Dieu créa Quelqu'un Qui devait Penser Exactement Comme Lui Donc Dieu créa Dieu En créant Dieu Il dit Il n'est pas Bon que l'homme Soit Seul Je lui ferai Une aide Semblable A lui En d'autres Termes La femme C'est aussi Dieu Il faut Un Dieu Pour aider Un Dieu C'était le contexte De la création Imaginez-vous Un seul homme Une seule femme Une seule femme Qui avait Le contrôle De tout Ce qui existait Existe sur la terre Et la Bible Nous fait comprendre Les arbres Du jardin D'Eden Qui les a Nommés C'est Adam Il connaissait Tous les animaux Il connaissait Tout ce qui était Dans le ciel Il connaissait Tout ce qui était Sur la terre Et je pense même Qu'il connaissait Tout ce qui était Sous la terre Il était A un niveau Où Même En dormant Il n'a pas Il n'a pas besoin De réfléchir A ce qu'il va manger Demain Il sait qu'à tout moment Il va manger Il sait qu'à tout moment Il aura de l'eau Il sait qu'à tout moment Il aura des fruits Il sait qu'à tout moment Il pourra se balader Faire son voyage touristique Aller visiter Les girafes Visiter les lions Ainsi de suite Donc l'homme à la création Était au large L'homme à la création Était dans l'épanouissement Et son épanouissement L'a même amené Lorsqu'il a vu la femme Qu'est-ce qu'il a dit Hausse de mes os Cher de ma chère Donc son épanouissement Avait atteint un niveau Où le romantisme Était naturel Il voit sa femme Il voit sa femme Hausse de mes os Cher de ma chère Un poème Épanouissement dans la vie maritale Dans la vie conjugale Donc à la création Le mariage C'était beau Le mariage Était Le paradis Donc chaque fois Quand il voyait la femme Il voyait ses os Il voyait sa chair Et s'il voyait ses os S'il voyait sa chair Ça veut dire qu'il ne pouvait Jamais taper sa femme Parce qu'il sait que S'il la tape Il a tapé Sa propre chair Gloire à Dieu Nous n'avons aucun mari Qui tape sa femme En ce lieu Ah les soeurs Est-ce que vous pouvez dire Amen pour les frères Amen Est-ce que les frères peuvent dire Amen pour leurs épouses Non votre Amen là Ne me satisfait pas Il y a des célibataires Qui ont dit Amen Dites quand même Amen Par la foi Il n'y a pas de problème Donc Réobot en réalité Tire son origine A la création A la création Il n'y avait pas de dispute Sur un puits Personne n'était là Pour dire C'est mon puits C'est pour nos animaux Adam avait le contrôle De tout Adam avait le contrôle De tout Imaginez-vous Isaac Il part pour creuser Recreuser les puits De son père Le premier est bon Il y a de l'eau On lui dit Non, non, non C'est pas pour toi Nos animaux doivent aussi Consommer dans les eaux De ce puits Il est obligé D'abandonner Il avance Vers un autre puits C'est l'opposition Il a fallu Un troisième puits Réobot Où personne ne pouvait S'opposer à lui Il n'y avait plus de dispute Et il s'est établi Il a dit Oh merci Seigneur Tu m'as mis au large Bien aimé Comme je l'ai dit plus haut L'homme est un projet divin C'est un instrument Inventé par le créateur Pour un besoin Une utilisation spécifique Avec des caractéristiques Humains et spirituels Donc en comprenant La place de l'homme Dans la création Nous Ceci nous permettra De mieux nous comprendre Et de mieux nous positionner Dans ce projet divin Concernant la dimension Collective de l'humanité Et la dimension Individuelle de l'homme Dieu a créé chacun de nous Pour un but Pour une mission spécifique Et aussi longtemps Que tu n'as pas compris Pourquoi tu es sur terre Aussi longtemps Que tu n'auras pas compris Quelle est ta mission Ta raison d'être Bien aimé Je peux te garantir Que ta vie Même dans ta propre tête Ça ne sera que des disputes Ça ne sera que des oppositions Il y a des personnes Qui sont en dispute Avec eux-mêmes Tu veux avancer Toi-même tu te dis Non, n'avance pas Tu veux faire tel projet Non, non, ne fais pas tel projet Tu es seul Donc tu tournes ton film Seul dans la tête C'est pas ça Que Dieu avait prévu pour toi Et en ce week-end Tu vas cesser De tourner le film Seul dans ta tête Dieu te dit Voici la sœur Que tu dois épouser C'est là où tu commences A voir Non, elle a tel défaut Elle est comme ça Elle est comme ci Dispute dans ta tête Et quand la sœur Commence même à voir Que non, lui là Ça doit être L'homme de ma vie Tu t'opposes Tu es délivré Ce soir au nom de Jésus Il y a des personnes Dieu leur dit Ok, j'ai été appelé A prospérer Dans tel secteur D'activité Tu commences à Disputer dans ta tête Tu t'opposes Non, moi ça c'est pas Non, moi je suis venu Accompagner les gens Sur la tête Non, moi je ne peux pas Bien-aimé Tu peux Bien-aimé Tu Qui sommes-nous ? Nous sommes un projet divin Ayant une mission spécifique Une utilisation unique Bien-aimé ce soir Pendant ce week-end Comprends que tu es Une personne unique Et tu as une mission spécifique Tu es unique Et tu as une mission spécifique Tu es créé pour une mission De fécondité De multiplication Et de domination Tu es créé pour une mission De fécondité De multiplication Et de domination Une mission de fécondité Une mission de fécondité De multiplication Et de domination Qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui empêche la fécondité Dans ta vie ? Pourquoi est-ce que ta vie N'avance pas ? Pourquoi tu ne te multiplies pas ? Pourquoi tu n'arrives pas à dominer Même ces situations difficiles ? Bien-aimé c'est le mensonge du diable Sache que tu es né pour dominer Tu es né pour multiplier Reconsidère qui tu es L'agenda de Dieu pour toi Amen Lorsque je préparais Cet enseignement Ou bien cette exhortation Le Seigneur m'a amené A réfléchir A penser d'abord A moi-même D'où il m'a pris Où il est en train De m'amener Où je suis Et où il va m'amener Et à un moment donné Dans ma marche chrétienne Bien-aimée Le doute s'était installé La peur Les inquiétudes Je n'arrivais même plus A croire J'avais perdu confiance En moi-même Mais lorsque je m'étais assis Il y a de cela Je pense Trois mois J'étais là dans ma chambre Le Seigneur a ouvert mes yeux Et j'ai fini par comprendre Que Un enfant de Dieu C'est une personne En qui il n'y a point d'agitation Il n'y a point de trouble Il n'y a que Paix Et le diable Étant jaloux de cette paix Tu auras tout son possible Pour que tu te Retrouves dans une situation De tristesse Et de pleurs Continues Mais c'est un challenge Que le diable a perdu En avance Amen Le diable a perdu En avance Pourquoi ? Parce que tu C'est le Dieu De la création Qui t'a envoyé Sur terre Avec un mandat divin Et ce n'est pas Les situations Ce n'est pas le diable Ce n'est pas l'adversité Ce n'est pas le manquement Ce n'est pas la tristesse Ce n'est pas la persécution Qui va t'empêcher D'avancer Homme de Dieu Papa Bacala Rien ne va t'empêcher D'avancer Tu iras de gloire en gloire Et la particularité Avec Dieu C'est que c'est Quand il y a Même des obstacles Que les choses Deviennent intéressantes C'est quand tu penses Que ici Je n'arrive plus A avancer Qu'il dit C'est bon Maintenant on peut avancer C'est quand tu te tournes Tu vois comme si Personne n'est avec toi Que Dieu déploie les anses Il déploie une multitude D'anses Il peut dépêcher un anses Il peut dépêcher une personne Des Etats-Unis De Jakarta Pour venir te soutenir Ici à Gaoundé Juste parce que C'est ton temps De saisir ton ryobot Mais avant d'arriver A cette dimension Je ne sais pas A qui je parle Mais Je pressens dans mon esprit Que le Seigneur S'adresse à une personne Laisse-toi aller par le vent Même si c'est un feu Qui brûle Laisse le feu te brûler Parce que plus le feu te brûle Plus la température monte C'est là où l'or C'est là où l'or est épuré Donc les deux premiers puits C'est la phase d'épuration Il y aura des bastonnades d'un côté Des gifles de l'autre côté Dis-toi C'est pas ça ma destination Ma destinée c'est Réobot Dieu me mettra au large Dieu me mettra au large Dieu me mettra au large Peut-être il y a même déjà un agenda Caché de l'ennemi Contre ton avenir Dieu a déjà identifié cet agenda Il est conscient de cet agenda Laisse-toi aller Que le corps s'ouvre Mais que l'intérieur soit solidifié Et pour que ton intérieur soit solidifié Il faut considérer qui Tu étais à la création Avant que tu ne laisses Dieu te connaissait Il a pour toi un projet de bonheur Et non de malheur Faites souffrir ma chère Faites souffrir mon entourage Mais sachez Que intérieurement Je sais où je vais Le grand je suis Le grand je suis C'est celui qui régit Tout ce qui fonctionne autour de nous Le grand je suis C'est celui-là Qui t'a prédestiné Pour le bonheur Tu as l'ADN de Dieu en toi Tu as le sang de Dieu Qui coule dans tes veines Pourquoi paniquer ? Pourquoi t'inquiéter ? Et ce qui est merveilleux avec Dieu L'âge n'est pas un facteur L'âge n'est pas Il est encore mieux de commencer son ministère A 70 ans Et avoir 10 ans d'impact mondial Que de commencer à 20 ans Et te fracasser tout le long du chemin Et finir zéro Tout récemment Le diable a voulu mettre une pensée dans ma tête Ah mais tu as donné ta vie à Jésus Très jeune A l'âge de 11 ans A 25 ans Tu étais déjà responsable d'une église Et autre Bien aimé J'ai entendu une voix Et je sais que c'est le Saint-Esprit Qui m'a parlé Tu ne connais pas la Bible Pasto Tu crois que tu as passé plus de 30 ans à l'église Mais tu entends une voix qui te dit Tu ne connais pas la Bible Je bénis le Seigneur pour le pasteur Tukumna Qui est là parmi nous Le vice régional de la mission de Père Névangie Dans la Damawa C'est un grand frère J'ai été son responsable de jeûne C'est ça mon pasteur Donc théoriquement Il est vice régional Moi même Si j'étais dans le ministère Je devais être peut-être au bureau national Mais aujourd'hui il est mon pasteur Mais avec Dieu Ce n'est pas ça qui compte Il y a un agenda pour chacune de nos vies Et la manifestation de ton ryobot Ce n'est pas forcément quelque chose qui sera visible Ça c'est quelque chose que Dieu est en train de dire à quelqu'un ce soir La manifestation de ton ryobot Ce n'est pas quelque chose qui sera forcément visible aux yeux du monde Le monde peut ne pas te connaître Mais les courants qui t'attendent au ciel Seront peut-être plus nombreuses Elles seront même plus grandes Que ceux qu'on connait sur le plan mondial Peut-être ton impact c'est peut-être à Jafga Ou bien à Doréchou Ou bien à Kaikai Mais ce seul impact à Kaikai Fera de toi Les yeux de Dieu Fera de toi Un instrument Que Dieu va établir Pour des milliers de générations Je lisais sur John Knox On nous présente toujours un aspect de sa vie Il a prié Il a dit donne moi les causes et autres Mais c'est quelqu'un qui avait des problèmes spirituels À la fin de son séjour sur terre Et il a même ramené le monde à l'église C'est ça non pastor ? Quand on lit l'histoire de l'église du 18ème siècle J'ai encore lu ça ce matin John Knox John Wesley Whitefield je pense que c'est ça le nom C'est des personnes qui avaient à un moment donné dérapé Mais cela n'a pas empêché Que leur nom soit cité Après des centaines d'années Comme des généraux de Dieu Et ce que le Seigneur est en train de te dire ce soir Tous tes échecs Tes manquements N'empêcheront pas que Ton nom soit cité Dans les années à venir Je croyais que quelqu'un allait dire Amen C'est ça la particularité de Réobot Quand Dieu a mis Isaac au large Abimelech a oublié Le peuple a oublié toutes les querelles, les disputes Et c'est ce même Isaac qui a encore tissé une alliance Avec le peuple d'Abimelech En d'autres termes Quelles que soient les disputes Quelles que soient les oppositions Quelles que soient les persécutions que tu subis Si Dieu a dit que ton nom sera grand Ton nom sera grand Même ceux qui t'ont rejeté Un jour Ils diront Papa Iroumé C'est un homme qui a impacté toute la nation Je croyais qu'on allait dire Amen Peut-être tu es rejeté Ne regarde pas au rejet C'est une étape Parfois même obligatoire Avant d'arriver à Réobot Le plus important pour toi bien aimé C'est considérer ton potentiel C'est considérer le dépôt que Dieu a mis en toi C'est considérer les grâces que Dieu a mis en toi Dieu avait parlé à Isaac au début du chapitre 26 Nous l'avons lu Nous l'avons lu Dieu lui dit Verset 4 Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité Parce qu'Abraham a obéi à ma voix Bien aimé Pour ceux qui ont des enfants Je veux nous dire ceci Le chemin que nous traçons N'est pas forcément pour nous Mais c'est pour nos enfants Amen Les persécutions Les oppositions Les portes fermées Les manquements Les pleurs Le rejet Que tu subis aujourd'hui C'est juste parce que Dieu prépare Réobot pour ta postérité Accepte Que tu es sur le bon processus Accepte Que tu vas subir Ce que tes enfants ne vont pas subir Parents nous avons une lourde responsabilité C'est d'assurer un avenir glorieux Pour nos enfants Amen Et cet avenir glorieux C'est traverser Et c'est traverser Sitna Et se retrouver à Réobot Même si tu ne jouis que 5-10 ans De l'épanouissement Tes enfants feront plus Tes enfants ne manqueront de rien Les enfants de tes enfants ne manqueront de rien L'alliance de Dieu Avec Abraham C'est déporté sur Isaac Ça s'est déporté sur qui après ? Jacob Et après Jacob Joseph Et après Joseph Après Joseph ça s'est arrêté Ça ne s'est pas arrêté Le peuple d'Israël Après c'est retrouvé où ? Et après les Égyptiens se sont retrouvés où ? A la terre promise La Bible qualifie Canaan comme la terre où coulent le lait et le miel Amen Mais ce parcours a été entaché d'oppositions De disputes, de morts, de querelles Mais ça ne les a pas empêchés d'arriver à la terre promise Où coulent le lait et le miel Bien-aimés comprend également Comprend également Qu'accepter parfois l'opposition Faire de l'opposition Faire des disputes autour de nous Des piédestales pour nous faire avancer C'est une capacité que beaucoup de chrétiens n'ont pas Beaucoup de chrétiens se retrouvent en train d'abandonner Non, n'abandonne pas Quand il y a l'opposition, profite pour avancer Utilise l'opposition comme un marche-pied Pour aller vers ta gloire Pour aller vers Reobot Ne t'arrête pas C'est pas parce que hier ça n'a pas marché Que demain ça ne va pas marcher C'est pas parce que hier Tout le monde t'a abandonné Que demain tout le monde va t'abandonner C'est pas parce que hier tu as échoué Que demain tu vas échouer C'est pas parce qu'aujourd'hui Les choses ne marchent pas comme tu veux Que demain ça va continuer à se passer Comme ça se passe Il y a un homme de Dieu Quand il commençait le ministère Ils étaient cinq Lui, sa femme et ses trois enfants Les dimanche, ils sont là Ils font le culte Louances, adorations, prédications Offrandes Même comme le frère rentrait encore à la maison Mais aujourd'hui Dieu l'a amené à une dimension Où il est connu Sur le plan international Mais cela a pris du temps Cela a pris des années Et c'est considéré comme du passé Amen Bien aimé en cette saison Et je veux m'adresser particulièrement aux hommes de Dieu Il sera difficile Pour les vrais serviteurs de Dieu de s'affirmer Parce que le faux a envahi la maison de Dieu Mais cela ne doit pas vous décourager Amen Cela ne doit pas vous décourager C'est la saison où Dieu va distinguer le faux du vrai Le faux va disparaître tout seul sans effort Et le vrai sera aussi positionné tout seul sans effort Est-ce qu'on comprend cette logique ? Le faux sera disqualifié sans effort Et le vrai sera repositionné sans effort C'est ça la puissance de Réobot Quand Dieu lui-même décide de te mettre au large Même la loi de la nature Lui obéit Dans mes réflexions Ou bien dans la préparation de cette exhortation Dieu m'a amené à penser à quelque chose Est-ce que tu peux avancer ? Voilà Le système d'exploitation conçu par le Créateur Est basé sur un système algorithme spirituel Programmé avec un langage spirituel Choligostique Dont sa mise à jour Dépend de notre connexion au réseau divin Qui est le trône de la grâce J'explique Qui a fait informatique ? Tu es informatique C'est quoi un algorithme ? Un algorithme C'est une suite d'instructions Claire et précise Permettant de résoudre un problème En d'autres termes C'est un ensemble d'instructions D'accord En d'autres termes C'est une suite d'instructions Que l'on exécute Pour résoudre un problème de la vie Une succession d'instructions Pour résoudre un problème précis Alors Dieu s'est rendu compte que L'homme a trop de problèmes Il n'arrive pas à avancer Parfois il se retrouve Concrus Qu'est-ce qu'il a donc fait ? Ça c'est ma réflexion Il a créé Un algorithme Qu'il a mis dans un système d'exploitation Et il a créé Une connexion Au ciel Et cette connexion A notre bénédiction divine C'est quoi ? Le trône de la grâce Amen La grâce de Dieu Viens ici Viens ici Rendre effectif Ou manifester L'algorithme spirituel Établi Entre l'homme Et Dieu Entre ta destinée Divine Et ce que tu vis aujourd'hui Est-ce qu'on se comprend ? La grâce de Dieu C'est cette connexion Qui te permet De vivre au quotidien Ce que Dieu a prévu pour toi Au ciel Sur la terre Et c'est pourquoi Il pouvait dire par moments Ma grâce te suffit L'algorithme vient donner Une suite Ou bien résoudre un problème D'accord ? Donc cette connexion spirituelle Chaque fois que c'est fort Tu te tournes Tu dis Seigneur Ta grâce Tac Ça déclenche l'algorithme Et ce dont tu as besoin Commence à descendre Je suis terre Et cet algorithme Est constitué De tout ce dont tu as besoin Dans cet algorithme Si c'est un besoin de guérison Tac tac Il y a combinaison Et la guérison descend Je ne sais pas si on comprend C'est compliqué Maman m'a dit On comprend non ? Connectez-vous 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 Donc la grâce de Dieu Quand tu comprends La notion de la grâce de Dieu Quand tu comprends L'expression Ma grâce te suffit En d'autres thèmes Je suis malade Tac tac Algorithme de la guérison Se manifeste Je suis face à une épreuve Je n'arrive pas à surmonter l'épreuve Grâce Ta grâce Ta grâce Tac tac La grâce manifeste la solution Tu cherches l'emploi Tu n'arrives pas à trouver On te demande de donner l'argent Tu te tournes Père Ta grâce Tac tac Le travail apparaît La grâce de Dieu Bien-aimé Bien-aimé Donc qui dit grâce de Dieu Dis foi La grâce fait un pas La foi fait un autre pas Ma grâce te suffit Car la foi est une ferme assurance Des choses qu'on espère Et une démonstration De celles qu'on ne voit pas Père ta grâce Par la foi Je sais que je suis plus que vainqueur Donc pour vivre Réobot Dans sa plénitude Pour saisir Réobot La grâce est déjà là Mais tu as besoin Juste de la foi Qui va t'amener A faire le pas De géant Et dire Je prends Tu n'auras pas besoin Il y a un chant Qu'on chante souvent J'arrache J'arrache Ce que le diable m'a volé J'arrache J'arrache Tu n'as même plus besoin D'arracher Tu prends Je crois qu'on se comprend Tu récupères Le diable m'a volé Ma santé Pendant dix ans Je récupère Ma santé Par la grâce Et par la foi Le diable A bloqué La réussite De mes enfants Je m'approche Du trône De la grâce Par la foi Et je récupère La réussite De mes enfants Chaque fois Que je parle Vers une soeur Elle me rejette Comme quelqu'un Qui n'a rien Un pauvre Par la grâce De Dieu Je saisis Ma femme Mais comment C'est le soeur Qui dit J'amène A la place Des frères La grâce En fait Réobot Bien aimé Viens ici Développer Ou créer La nature De Dieu En toi En Christ Il y avait Point d'orgueil Il ne s'est jamais Vu supérieur A qui C'est bon Il ne s'est jamais Vu supérieur A qui Que ce soit Il a même Accepté La mort De la croix Et parce qu'il S'est humilié Dieu lui a donné Un nom Au dessus De tout nom En d'autres termes Plus Dieu te bénit Tu dis Père pardon Je me couche Bénis moi encore Bénis moi encore Ceux qui expérimentent Réobot Sont ceux-là Qui ont compris Qu'il faut diminuer Davantage Plus tu diminues Lui il monte Plus il monte C'est le nom du Seigneur Qui est glorifié Donc pour saisir Réobot Comprend Que tu dois entrer Dans la dimension De la grâce La dimension De la grâce De Dieu Et Aussi j'ai compris Une chose Il y a trois Préconisations A retenir Et intégrer Dans notre système De pensée Pour saisir Notre réobot La première Préconisation Je l'ai déjà dit Tout faire Pour se connecter Au trône de la grâce Comment se connecter En permanence Au trône de la grâce De Dieu Première chose Ta vie de sanctification Est-ce que Dieu Prend plaisir A tes voix Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu Apprécie Et ok Avec tout Ce que tu fais Paul pouvait dire Si je vis Ce n'est plus moi Qui vis Mais c'est Christ Qui vit En moi Et si c'est Christ Qui vit en moi La dimension Du disciple Fera que ta vie Sera une vie A l'image A l'image De Christ Est-ce que dans ton quartier On voit en toi Quelqu'un Qui est connecté A Dieu Est-ce qu'on prend Un bon témoignage De toi Dans ton milieu Professionnel A l'école Et aussi Pour rester connecté Au trône de la grâce Bien aimé Cela Nécessite Une intimité Constante Et permanente Avec Dieu Je ne te dis pas D'aller Organiser des programmes De prière Tu t'assoies 10 heures de temps C'est bien Mais il faudrait Que 24 heures sur 24 Ton esprit Soit connecté A Dieu Beaucoup n'arrivent pas A avancer Juste parce qu'ils sont Connectés au monde Ils sont connectés Aux hommes Au lieu de se connecter A Dieu Et le Seigneur Me faisait comprendre Tout récemment Les hommes Aujourd'hui Nous en général Quand nous avons Un besoin Nous cherchons Qui peut m'aider Qui peut m'aider Qui peut m'aider C'est bien Ce n'est pas mauvais Mais La priorité C'est quoi Tourne-toi vers Dieu Plus tu regardes A Dieu Tu dis Seigneur Je te fais confiance Je sais que tu agiras Il ouvrira Une porte Que tu n'imaginais Même pas Et c'est l'un des secrets Pour vivre ton réobot Je bénis le Seigneur Pour les papas Comme papa Irume Pour que papa Il ouvre sa bouche Et te dit Voici mon problème C'est compliqué C'est quand c'est fort Et là même Pour qu'il te dise ça Il va tourner 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 Pourquoi ? Parce qu'il a appris A compter sur Dieu Et si c'est quelque chose Qu'il nous disait Depuis qu'on était étudiants La solution Pasto Pour ton ministère C'est d'abord Dieu Et quand le moment Viendra là Tu vas te retrouver Dedans Tu vas dire Ah je suis où Ça s'est passé comment ? C'est pareil pour le travail Reste focalisé sur Dieu Et le jour de ta visitation Arrivera toute seule Amen Préconisation de connaître Notre destinée Et c'est pourquoi Nous voulons saisir Réobot Beaucoup veulent se marier Beaucoup veulent le travail Beaucoup veulent ceci Beaucoup veulent cela C'est bien beau Mais je veux simplement te dire Que si tu ne sais pas Pourquoi tu veux telle chose Te marier Le mariage va se transformer Mais en Sikna Ou bien en Essek Beaucoup se sont retrouvés Dans le travail Et le travail Les a éloignés De leur destinée Prophétique D'autres Dieu ne les a même pas Appelés au ministère Mais ils ont forcé Le ministère Aujourd'hui Ils grattent la tête Ils regrettent Quelle est ta destinée Prophétique Quelle est la mission Que Dieu t'a confiée Et lorsque tu découvres Ce pourquoi tu es sur terre Lorsque tu découvres Ta destinée en Dieu Bien aimé Tout ce que tu fais Deviens une opportunité De manifestation De ton Réobot Et de la présence De la visitation De Dieu Tel a fait telle chose Tel a eu ceci Moi aussi Non Ceux qui ont compris Et ceux qui ont saisi Le Réobot Ils ne regardent pas Ce qui se passe Autour d'eux Amen Ils sont plus Préoccupés Par ce à quoi Dieu les a appelés Et plus tu te préoccupes À ce à quoi Dieu t'a appelé Ça devient une source D'épanouissement Et de satisfaction C'est pas parce que Papa a baccalaur À une école de théologie Que moi aussi Je dois aller ouvrir Une école de théologie Non C'est pas parce que Tel frère Son ministère est orienté Dans tel sens Que moi aussi Je veux orienter Mon ministère Dans son sens Tu pars Tu vas te casser La tête Parce que C'est pas à ça Que Dieu t'a appelé Je disais à quelqu'un Moi Je me vois plus à l'aise Dans le village Aller dans un village Il n'y a pas d'eau Il n'y a pas d'électricité On tape les mains On loue Dieu On partage l'évangile Et je continue Frère Les temps sont mauvais Le dehors devient de plus en plus compliqué La convoitise des yeux La convoitise de la chair L'orgueil de la vie L'orgueil de la vie Tout pour sa gloire Et rien que pour sa gloire Amen Tout pour sa gloire Et rien que Pour sa gloire Essaye de réfléchir ce soir Est-ce que tout ce que tu fais C'est pour la gloire de Dieu Il y a de cela Trois semaines Qu'est-ce que j'avais fait C'est vrai que j'ai souvent Je m'étais couché dans mon lit Je m'étais imaginé mort Ça paraît bizarre Et je me disais intérieurement Si je meurs à l'instant T Tout ce qui est dans la maison Ça va rester Si j'ai un million dans la poche Ceux qui viendront pour amener le corps à la mort Ils vont peut-être croire Ils ne vont pas remettre dans ma famille Prêt ou faux pas Donc tout ce que j'aurais investi là Ça va rester Et après je me suis dit Mais pourquoi se donner tant de stress Et de souffrance Je ne dis pas que ce sont des choses Non, moi j'aime l'argent Amen Quand je parle business Je suis content J'aime investir Mais je dis à Dieu Que mon cœur ne soit pas attaché à ces choses Parce que le jour Où les choses de la terre Prennent ton cœur Ou bien vont prendre ton cœur Tu vas oublier Dieu Ce n'est même pas discuté Tu vas oublier Dieu Homme de Dieu Si la célébrité Commence à gagner ton cœur Tu vas oublier Dieu Et c'est comme ça Et c'est comme ça Quand on va t'inviter à une conférence Quand tu vas arriver Tu vas commencer à marcher Même si tu ne transpires pas Tu vas sortir un moussoir Tu vas commencer Alors que nous ne sommes qu'un nama de terre Un vase que Dieu veut utiliser Pour manifester sa gloire Frère Le vrai réobot Se vit dans la simplicité La simplicité de cœur Et c'est le message Que nous devons même prêcher Dans nos églises aujourd'hui Pastor Le vrai réobot Se vit dans la simplicité Je bénis le Seigneur Pour la communauté Évangélique C'est une église Où la simplicité règne Amen Je le dis parce que je l'ai vu Mais j'ai fait des milieux Pastor Tu arrives comme ça Tu te dis Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qu'on est en train d'adorer Ou bien c'est juste Une association de célèbres Qui veulent se faire un nom Avant de mourir Non Le vrai réobot Tu n'as pas besoin De te faire un nom Dieu lui-même va t'élever Peut-être même quand tu seras Mort Pastor Mon défunt père C'est lui qui est allé Avec le plein évangile à Yagua Il est mort Ça fait 13 ans Même les enfants Qui sont nés Après sa mort Quand tu arrives à Yagua Je vais aller à la mission Du plein évangile À l'église de Sambatu C'est ça non Pastor Il est mort Ça fait 13 ans Mais son nom continue A résonner Tout récemment Le président à la mission Est arrivé à Yagua Du plein évangile Il va saluer le Lamido Le Lamido Ah ok Vous êtes les gens De l'église de Sambatu Il est mort Même un vélo Il n'avait pas Mais son nom Est resté dans l'histoire C'est le genre C'est le genre d'impact là Que Dieu attend de nous En cette saison Ou même mort 50 ans après On parle de papa à Bacalao On parle de papa Hirume C'est ça le vrai Réobot C'est ça le vrai Réobot C'est ça le vrai Réobot Pasto Amos Ça fait plus de 30 ans Qu'on se connait Au Zébec A Garoua Il n'a jamais changé Il est resté lui-même Il a juste pris un peu du poids Comme le pasteur dit Mais il est resté lui-même C'est ça le vrai Réobot Et quand je le vois Je sens qu'il est épanoui Il est dans son Il a saisi son Réobot Ce week-end Se veut un week-end prophétique Bien-aimé Et saisis ta grâce Saisis la visitation de Dieu Tout pour sa gloire Et rien que pour sa gloire Dis à ton voisin Tout pour sa gloire Et rien que pour sa gloire Je l'ai déjà évoqué Avance un peu Le diable Rentre un peu en arrière Ok Il y a deux questions Que nous nous posons La première question Pourquoi toutes ces difficultés Ces souffrances A atteindre Réobot Tu as deux ennemis Le premier ennemi Je l'ai déjà évoqué C'est la chair Amen C'est la chair Pour expérimenter la bénédiction divine Pour expérimenter cette bénédiction Qui ne fait suivre Qui ne fait suivre d'aucun chagrin La chair doit mourir Et quand on parle de chair C'est pas forcément l'adultère C'est pas seulement l'adultère La fornication et autres Non Aussi longtemps Que ta pensée Reste une pensée Influencée Par le monde Tu n'as pas encore Neutralisé la chair Aussi longtemps Que tes désirs Ton cœur Sont plus tournés Vers ce qui frappe à l'œil Bien aimé Tu n'es pas un candidat Pour le Réobot Selon Dieu En fait Tu n'es pas un candidat Pour la bénédiction Qui ne fait suivre d'aucun chagrin Et c'est pourquoi Vous pouvez voir Certaines personnes Elles excellent Elles excellent Même dans l'église Mais subitement Elles chutent Pourquoi ? Parce que la chair N'a pas été neutralisée La chair n'est pas encore Morte On peut se retrouver Pasteur Faisant des miracles Faisant des prodiges Mais avec la chair Qui agit encore S'il y a une chose Que je demande à Dieu Chaque jour C'est de me donner la grâce La force De neutraliser Tous les aspects De la chair La haine La rancune Et c'est ça la chair Beaucoup se retrouvent En prison Beaucoup se retrouvent En train de marquer Les pas sur place Parce que leur pensée Leur cœur Est dominé par le diable Est dominé Influencé Par ce qu'il vit Ton problème Ton problème C'est pas ton oncle C'est parce que ton cœur N'a pas appris A lui pardonner Ton problème C'est pas ton mari C'est juste parce que Tu n'as pas appris A lui pardonner Et le jour Et le jour Tu vas lui pardonner Pam Tu vas assaisir Ton réobot Il ne t'a pas bloqué Et le pasteur A dit dans sa prière Nous allons enterrer Tout ce qui A empêcher La manifestation De notre réobot Parfois même la guérison Tu n'es pas guéri Tout simplement Parce que Tu es en colère Contre toi même Tu es en colère Contre Dieu Pourquoi je souffre Non Oublie Tu es roi de Salem Et tu peux me guérir Le paralytique Au bord de la piscine Qu'est-ce qui s'est passé Lui dans sa tête Il n'avait personne Pour le jeter dans l'eau Quand l'eau était agitée Et c'est le problème Dans lequel Beaucoup sont parmi nous Aujourd'hui Ils attendent Une aide extérieure Non Jésus est là Et qu'est-ce que Jésus a dit au paralytique Lève-toi et marche Donc il a changé Le principe Le principe était Dès que l'eau est agitée On le pousse Il dit non C'est pas forcément En te poussant dans l'eau Que tu seras guéri Sur ma parole Tu es guéri Donc saisir Réobot C'est saisir La pensée de Dieu Et taire La pensée du diable Qui sonne dans ton coeur Le deuxième ennemi C'est le diable Sa mission C'est détruire Égorger Frère Aussi longtemps Qu'il aura L'occasion De te nuire Il va le faire Ton épanouissement Lui Fait du mal Ton épanouissement L'énerve Ta bénédiction L'énerve Ta prospérité L'énerve Et il fera Et il fera Pour t'empêcher Il est ton ennemi Mais la bonne nouvelle C'est qu'il est vaincu Il est un ennemi Vaincu Cultive la mentalité De ceux-là Qui ont toujours A l'esprit Que l'ennemi Est Vaincu Plus il déploie Une artillerie forte Dieu envoie le double Amen Bien-aimé Change ta façon De voir le diable Tu vas rentrer Prends un cahier Une feuille Liste Toutes les situations Qui n'ont pas marché Dans ta vie Amen Le dernier jour De ce programme Sera un jour De libération Amen Liste tout Ça, ça n'a pas marché Ça, ça n'a pas marché Ça, ça n'a pas marché Et après ce programme A partir du 1er août Tout va rentrer dans l'ordre A partir du 1er août Tout va rentrer dans Si vous croyez Que je vais commencer A crier Les récives Non, je ne vais pas le faire Je te le dis tout simplement A partir du 1er août Tout va rentrer dans Dis à ton voisin A partir du 1er août Tout va rentrer dans l'ordre A partir du 1er août Tout va rentrer dans l'ordre Et la bonne nouvelle C'est que Dieu a pris des dispositions Pour nous J'ai listé quelques dispositions Six ici Première disposition Il pourvoira à tous tes besoins Selon sa richesse Philippiens 4.19 Ce n'est pas moi qui le dis Est-ce que quelqu'un peut le lire Rapidement Philippiens 4.19 Philippiens 4.19 Est-ce qu'on peut le lire Philippiens 4.19 Ok, je vais lire ici Et mon Dieu pourvoira A tous vos besoins Selon sa richesse Avec gloire En Jésus Christ Donc, non seulement Il pourvoira A tous vos besoins Selon sa richesse Mais avec Gloire Donc, la richesse Et la bénédiction de Dieu Marchent avec la Gloire en Jésus Christ Quels sont tes besoins Dieu a déjà pourvu Deuxième disposition Tu ne manqueras De rien J'aime le somme 23 L'éternel est mon Berger Je ne manquerai On continue Il me dirige près des eaux Paisives Donc, en d'autres termes Dieu te dirige vers Réobot Dieu te dirige vers Réobot Donc, quand tu te lèves Le matin L'éternel est mon berger Je ne manquerai De rien Il me dirige Près des eaux Paisives La suite c'est quoi? Il restaure mon âme En cette saison De restauration Conférence de restauration 2024 Je n'ai pas seulement Une restauration physique Mais mon âme Est restaurée On continue Il me confie Il me conduit sur Les sentiers de la justice À cause de son nom La justice de Dieu Vient ici T'es la justice humaine Donc, où le monde T'a condamné Dieu vient Il te dit Tu es justifié Il te conduit Dans la justice À cause de son nom Et la Bible nous dit Dieu ne partage pas Sa gloire Avec un homme D'accord? Et dans cette posture Puisque ce n'est plus Toi qui vis Mais c'est Christ Qui vit en toi L'ennemi Il n'a qu'à t'accuser Il n'a qu'à faire Tout ce qu'il veut Toi tu marches Dans la justice De Dieu On continue Quand je marche Dans la vallée De l'ombre de la mort Je ne crains Aucun mal Ça veut dire Que l'amour Va toujours Exister Tu vas traverser Par la vallée De l'ombre de la mort Mais tu ne crains Aucun mal L'amour N'a pas de pouvoir Sur toi Amen Et même s'il est arrivé Que tu meurs physiquement Tu entres dans la vie Éternelle Beaucoup ont peur de mourir Je veux te dire ce soir Arrête d'avoir peur De la mort Le jour où tu vas arrêter D'avoir peur De la mort Tu verras comment Le chemin va se tracer Tout seul devant toi Beaucoup de personnes La particularité De Réobot C'est que quand tu marches Tu ne marches pas A l'aveuglette C'est Dieu lui-même Qui conduira Tes pas A chaque étape Où il faudra Prendre une décision Décisive Ou bien une décision Importante de ta vie Le Seigneur lui-même Te conduira Et la Bible nous dit Tu entendras une voix Qui te dira Voici le chemin Vas-y Continuons Tu dresses devant moi Une table En face De mes adversaires Donc là c'est une table Tu as ton plat De poulet brisé Tu as Le héros Tu as le contiab Le folleré Lalo Taspa En face de toi Il y a des gens Qui sont en train De vouloir tirer Mais Dieu te dit Ne t'occupe pas De ceux qui sont En face de toi Ne t'occupe pas Des cailloux Qu'on te vise Mange S'il y a un vin Sanctifié Donc le folleré Donc s'il y a Le vin sanctifié Tu manges ton poulet Tu prends le verre Tu bois Tu déposes Envoyer l'autre caillou Dès qu'ils envoient Tu fais ça Pape Tu bois L'appétit Vient même En mangent Et l'ennemi Va se fatiguer Regardez Ce qui s'est passé Avec Donald Trump Il était mort Mais La balle a Frôlé son oreille Et je pense Que désormais Il va bien écouter Dieu Donc pendant Que tu manges Si Dieu voit Que tu es un peu distrait Un caillou peut te prendre A l'oreille Après tu vas dire Ah il faut que je me concentre Bien sur mon plat Et sur celui Qui assure ma sécurité Plus tu es confiant Plus tu sais Que tu seras un Dieu vivant Tu n'as pas peur De ce qui vient en face C'est fini Tu ouinduis ma tête Et ma coupe Déborde Non Lui là Il n'a pas l'ension Comme tel pasteur Ce n'est pas mon problème Dieu dit qu'il ouinde ma tête Et ma coupe Déborde Donc Ce n'est pas ce qui se passe Autour de moi Qui m'intéresse J'ai ma part d'ension Que Dieu a mis Sur ma tête Et cette onction se manifeste A la dimension Selon laquelle Dieu m'a prédestiné Beaucoup ont vu Leur ministère s'arrêter Juste parce qu'ils ont commencé A regarder ce qui se passe Sur le voisin Ils ont voulu imiter En voulant imiter C'est comme si tu allais Plutôt mettre ta tête Pour prendre un peu De l'huile du voisin Or Ce n'est pas tout Qui va venir sur ta tête Considère l'action De Dieu Sur ta vie Et tu verras Comment ta vie Va exploser Considère ta dimension De grâce Et tu verras Comment les portes Vont s'ouvrir Aujourd'hui Je suis Personnellement Je ne vous dis pas De le faire Je suis contre Certaines déclarations Je veux me connecter A la grâce De tel homme Non Moi je ne crois pas A ça La grâce de Dieu C'est pour tout le monde Ce n'est pas ça Pas ça Ça c'est ma conception Je sais que j'ai Ma part de grâce J'ai ma part d'huile Une point d'huile Ma tête Pas nos têtes Ma tête Et ma coupe Débord Développe cette mentalité Les musiciens C'est pareil C'est devenu Des commerçants Des charlatans Même les non-croyants Ne font plus Ce que les artistes Chrétiens font Dieu La Bible dit quoi Dieu Ouin d'huile Il oin d'huile Ma tête Et ma coupe Débordent Ce n'est pas parce Que tu vas chanter Comme Denamwana Que tu vas devenir Denamwana Parce que eux Et aussi Ils ont leur part De défi Tu dis que non Je vais me connecter Et leur part De défi Se retrouve Dans ta vie Tu te retrouves En train de pleurer Je ne sais pas Ce qui m'arrive C'est juste Parce que tu allais Voulu prendre Un peu l'huile De Denamwana Et ça devient Du commerce Dieu est contre Les commerçants Et le temps Viendra Où Jésus Va encore Chasser Les commerçants Du temple Bien aimé Les mots Me manquent Pour Parler De la grâce De Dieu Parce que J'ai saisi Quelque chose Dans sa grâce Que personne Ne m'a expliqué Continue mon frère Il est l'éternel Qui te guérit Exode 15 26 L'or Et l'argent Lui appartient Il t'a établi Pour être La tête Et non La queue Ceux qui n'accèdent Pas à leur Réobot Croient qu'ils sont Toujours la queue Non Tu n'es pas la queue Tu es la Tête Tu es un pionnier Tu es unique Et tu feras Quelque chose D'unique Et plusieurs Suivront ton Modèle Ton exemple Il te fait Manger Dans l'adversité Je l'avais dit Plus haut Bien aimé Il y a Des dispositions Et mesures D'accompagnement Il suffit de les identifier Pour enjouir Pleinement des avantages Et de tout Ce qui t'est Réservé Tu n'es pas né Pour souffrir Mais tu peux aussi souffrir Amen Tu n'es pas né Pour souffrir Mais tu peux souffrir Pourquoi ? Parce que Dieu veut Transformer Cette souffrance En solidification Des dispositions Ou bien de la grâce Qu'il a déposé Dans ta vie Amen Regarde en la souffrance Une opportunité De ton épuration Une opportunité De nettoyer Ou bien de Consumer Tout ce qui n'est pas De Dieu Pour que le vrai S'établisse Définitivement Amen Celui qui a subi La persécution Dans son ministère Après des années Il devient insensible Amen La persécution Ne va pas te tuer Le réjet Ne va pas te tuer C'est une opportunité Pour que tu sois Un homme fort Une femme forte Demain Amen Est-ce que nous pouvons Nous mettre sur nos pieds ? Pendant que je suis en train De conclure La finalité De Rehoboth Il y a trois aspects Que tu dois considérer Rehoboth A l'échelle individuelle C'est pour notre épanouissement Et la concrétisation Du projet de Dieu Nous concernant Amen Ça c'est l'objectif Premier du Rehoboth Ton épanouissement Et la concrétisation Du projet de Dieu En ce qui te concerne A l'échelle familiale La Bible nous dit Dans Genèse chapitre 17 Verset 6 De toi sortiront Des nations Amen De toi sortiront Des nations Ça ne veut pas dire Que c'est seulement Tes enfants biologiques Mais tu vas bâtir Des nations Papa Abba Kalam Bâtir des nations Ceux qui iront De nation en nation Proclamer Christ L'objectif De Rehoboth C'est que tu sois Celui-là Qui va bâtir Des nations Voir des hommes Epanouis Dans la société C'est là Le troisième objectif A l'échelle De la société De la nation Et de l'humanité Nous sommes Une solution Nous avons parlé D'algorithmes Au début Dieu a conçu Un algorithme Spécialement Pour toi Pour que tu sois Une solution Pour le Cameroun Pour que tu sois Une solution Pour les universités Pour que tu sois Une solution Pour le ministère Pour que tu sois Une solution Pour ceux Qui périssent Dieu va te mettre Au large Pour que la ville De Gaoundé Sasse qu'il y a Un Dieu vivant Dieu va te mettre Au large Pour que ta famille Sorte de la pauvreté Ou de la malédiction Dieu va te mettre Au large Pour mettre Terme à la sorcellerie Dans ta famille Dieu va te mettre Au large Pour que ta vie Soit un témoignage Vivant Aujourd'hui Je ne cherche pas La visitation Ou comme nous disons L'anxion Juste parce que Je veux être célèbre Ou avoir un nom Non Je ne cherche pas La visitation divine Juste parce que Je veux créer Un grand ministère Non Je veux tout simplement Être une solution Répondre à un besoin À un moment donné Dieu va te bénir Avec même des ressources financières Mais ça ne sera pas pour toi Il y a des moments Je cherche 5000 Aujourd'hui je vous parle là Je cherche 5000 Je ne trouve pas Pourquoi ? Parce que c'est venu Et c'est parti Je veux être une source Et quand la source se coule Si tu te retrouves Sur le chemin de la source L'eau va te toucher Et si l'eau te tousse Tu vas arroser les autres Dieu te mettra au large Quel est le défi Que tu traverses ? Dieu te dit ce soir Mon fils, ma fille Je suis la solution Les hommes ont empêché Ton épanouissement Ils ont cru qu'ils pouvaient T'empêcher d'évoluer Mais Dieu te dit C'est une opportunité Pour que son nom soit glorifié Qui est comme toi Roi de Salen Je veux lancer cet appel Pour trois catégories de personnes La première catégorie de personnes C'est ceux-là qui Depuis des années Et particulièrement cette année Ils se retrouvent dans une situation De découragement Tu passes même tes nuits Parfois à pleurer Le Seigneur te dit Qu'il est le Dieu De la restauration J'aimerais que tu avances En signe d'obéissance Tu te sens triste Découragé Parfois même tu penses Que la mort est meilleure Dieu te dit Qu'il n'a pas fini avec toi Le fondement biblique de Réoboth Se résume à une seule chose La mission Ta raison d'être sur terre Et comment l'accomplir pleinement Le Seigneur te dit Ma fille arrête de pleurer Je suis la solution Haverture Qui est comme toi Roi du soleil Qui est comme toi Roi du soleil Qui délivre comme toi Roi du soleil Qui guéris comme toi Roi du soleil Qui est comme toi Qui est comme toi ? 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 Qui guérit comme toi ? Qui est comme toi ? Qui est comme toi ? Oui, bien-aimé les bonhommes vers le Seigneur ! J'aimerais que tu adores le roi de gloire ! Le Dieu qui visite son peuple ! Oui, bien-aimé les bonhommes vers le Seigneur ! Oui, bien-aimé les bonhommes vers le Seigneur ! Qui est comme toi ? Qui est comme toi ? Trois, deux, salut ! Oui, bien-aimé les bonhommes vers le Seigneur ! Oui, bien-aimé les bonhommes !